Qu'est-ce qu'il y a de l'entraînement ? On a quand même pas mal de travail à faire. C'était un premier match de reprise, après une longue pause, surtout après une semaine assez chargée d'entraînement, où ils ont vraiment très bien fait le travail. Il n'y a pas eu trop de pépins, il n'y a pas Rachid qui s'est blessé. Les autres ont pu faire presque des entraînements, donc pour ça c'est bien. On a fini sur un petit match qui était important de le faire, avant de rentrer à Grenoble. Mais c'est vrai que dans la joueurie, j'attends beaucoup plus, mais il faut comprendre aussi qu'il y avait les jambes assez lourdes. On a essayé de ne pas se blesser, surtout dans le match. Je pense que Charles, ce n'est pas trop grave, c'est un coup. Et puis, oui, je suis assez satisfait de la semaine qu'on a pu avoir ici à Aix. On t'a vu beaucoup observer pendant le match, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déjà plu ? Oui, il y a quand même certaines staffettes de ballon, surtout quand on a eu l'intention de jouer vers l'avant, où on a pu mettre en difficulté l'adversaire. C'est important de répéter justement cette passe verticale vers l'avant, avec des changements de jeu, mais des changements de jeu qui doivent être utiles à la cause. Pas faire un changement de jeu juste pour le faire. Donc il faut le faire quand on a besoin, dans le sens qu'on est sous pression, on change de jeu parce que les autres, ils sont en train de faire un pressing. Et donc automatiquement, on change le jeu pour ouvrir les espaces de l'autre côté. Et après, il faudra naturellement des centres qui arrivent devant le but, où justement, il y a après aussi des joueurs qui attaquent ce boxe, pour justement avoir la possibilité de marquer. Le groupe a peu changé pour l'instant. Nania, est-ce que c'est un avantage pour vous de vous appuyer sur des joueurs qui se connaissent bien et qui te permettent de vous faire gagner du temps ? Oui, ça c'est certainement un avantage qu'on peut avoir. Maintenant, c'est clair, on espère qu'il n'y aura pas plus de départs, dans le sens qu'on a quand même Vili qui est parti, il y a Jessie qui est parti. Après, il y a Moussa qui est parti. Donc il y a trois joueurs très importants pour ce groupe, qui ont pu faire toujours la différence. Maintenant, on espère naturellement trouver des joueurs qui peuvent les remplacer, pour justement avoir vraiment la concurrence dans le sein de l'équipe, mais surtout avoir aussi cette qualité qui vient nous quitter à ce moment de cette saison. Donc on essaie quand même de trouver des joueurs qui s'adaptent à intégrer ce groupe de GF38 pour justement donner des qualités importantes, qui étaient les qualités qu'ils avaient l'année passée. Vous avez utilisé le système qui était déjà en place l'an passé, plutôt 4-3-3, ça veut dire qu'on va plutôt partir sur ça, ou ça veut dire que des nouveaux joueurs peuvent éventuellement influer sur des nouvelles choses ? En disant qu'il peut y avoir le 4-3-3 comme ça offensif, ou le 4-3-3 défensif, avec 2-6 devant la défense. Donc je pense que ce sont deux systèmes qui peuvent être adaptés à la situation de match, pendant le match, avant le match, mais justement continuer avec des sûretés, où l'équipe a très bien fait la saison passée. Donc on ne va pas trop changer quelque chose qui a fonctionné très bien la saison passée. Mais encore une fois, il faut essayer vraiment de renforcer son groupe, et avoir un contingent important qui, justement, puisse dire la sienne cette saison. Parce que je pense que Grenoble va être vu aussi d'un autre œil cette saison que peut-être l'année passée, où, au début, on les sous-estimait peut-être un petit peu, et puis, au fur et à mesure, ils ont compris que Grenoble était comme une équipe qui arrivait à faire des résultats importants et être très solide derrière. Et ça, il faut essayer de continuer à être très solide derrière, pas prendre de buts, et puis surtout, justement, en récupération de balles, d'avoir de la transition offensive qui est importante pour mettre en difficulté les adversaires. Comme vous dites renforcer ce groupe, c'est que vous attendez encore des joueurs supplémentaires ? C'est un message que... Non, non, mais ça, on le sait. Max le sait aussi. Il est en train de faire un grand travail pour, justement, trouver ce qui nous manque, ce qui nous manque, ce qui nous a quittés, naturellement. Et donc, ça, c'est important, on le sait, on le sait tous, qu'il faut quand même donner un cours de la qualité à cette équipe qui attend aussi de nous ses renforts. Aussi l'équipe, elle attend qu'il y ait des renforts qui viennent pour nous aider à faire un championnat qui est très difficile en Ligue 2. D'accord. Sur cette semaine de stage, qu'est-ce que vous aviez appris un petit peu de vos joueurs, de votre équipe ? Il y a quand même plein de choses, donc je les connais maintenant par nom, le visage, donc les caractères un petit peu plus, personnalité naturellement aussi. C'est vrai que cette semaine, ici à Aix, ça m'a donné la possibilité de connaître certainement aussi le staff mieux qu'avant, ce qui est aussi important pour mon intégration ici à Grenoble. Et je pense que c'était quelque chose qui était très bien pour moi, de pouvoir justement m'adapter aussi à certaines situations. De sûr, ouais. Et puis, voilà, eux aussi, de vous connaître un petit peu mieux. Donc c'est important d'avoir fait un pas en plus qui nous aidera justement dans les semaines à venir. D'accord. Après 10 jours, tu as le sentiment d'avoir déjà quitté Marc dans ce club ? Ouais, je pense que bon, vu qu'on se connaît déjà un petit peu mieux, donc certaines habitudes, on va les acquérir naturellement. Il y a certaines ou deux, trois choses qui vont peut-être changer par rapport à avant. Mais je pense que c'est important de laisser le temps pour pouvoir justement faire progresser, soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Donc essayer de nous connaître encore mieux, plus. Et c'est clair que les matchs amicaux, j'espère qu'ils se présentent bien. Ça veut dire qu'il y a aussi certains résultats, parce que les résultats, à la fin, sont la chose la plus importante pour pouvoir justement progresser, avoir le futur qui peut nous aider naturellement à s'améliorer naturellement et à essayer de progresser ensemble. C'est bon, c'est bon, c'est bon.